Alors le nouvel iPod Nano, on a un baladeur qui reste assez fin, en fait il n'y a pas de mystère, il ne peut pas être beaucoup plus fin que la prise casque, donc on a exactement la même épaisseur que le précédent Nano, si ce n'est qu'il n'y a plus la pince à l'arrière pour l'accrocher au revers d'une veste ou d'une chemise. On a une façade plastique, un dos aluminium, c'est la qualité Apple mais ça fait, ça rappelle des petits baladeurs pas très chers qu'on voit un petit peu comme ça dans les magasins ou sur internet, ça reste une qualité de finition qui est bien, mais il y a un petit côté baladeur pas cher, donc le bouton Home qui est apparu, qui prend une forme circulaire comme les icônes qui ont perdu leur aspect iOS que l'on avait sur le précédent Nano, donc Apple a voulu vraiment établir une distinction entre ce Nano qui a son OS particulier et les autres iPod, iPod Touch et puis l'iPhone et l'iPad qui eux sont sur iOS, là du coup on a une interface qui est un petit peu spécifique, on aime ou on n'aime pas, nous on n'aime pas trop, c'est pas qu'elles ne sont pas jolies mais on ne se retrouve pas en terrain vraiment connu, avant on avait l'icône réglage, on avait l'icône photo d'iOS, là c'est autre chose, la navigation elle, elle reste la même, par contre quand on fait une double pression sur le bouton il ne se passe rien, sauf quand on est par exemple dans des photos, donc là si on appuie, on revient à l'écran d'accueil, si on retourne dans les photos, on peut aussi revenir à l'écran d'accueil par des gestes latéraux, donc ça, ça a été préservé, mais on n'a pas, par exemple, lorsqu'on est dans un film, voilà, on a lancé la lecture, lorsqu'on en appuie sur le, on fait une double pression, il ne se passe rien, on ne peut pas revenir comme ça à une autre application comme on le fait sur l'iPhone, donc là, on revient au début. Ensuite, les réglages, il y a eu des petits changements, par exemple, les réglages généraux, donc là, on n'a plus de fond d'écran, on avait papier peint, donc le choix est quand même pas énorme, on a des choses assez, un petit peu ternes, c'est dans la même tonalité chromatique que l'iPod que l'on a, c'est-à-dire que si on a pris l'iPod dans les tons bleus, on aura, comme ça, une petite déclinaison de papier peint bleu, mais voilà, le choix n'est pas énorme, donc un petit geste latéral, on revient, et puis les horloges, ça, c'est une caractéristique de l'autre Nano qui servait parfois de montre à certains, là, on a un choix, on a donc plus que 6 horloges qui sont toutes assez sommaires, donc il n'y a plus le petit Mickey Mini, il n'y a plus le Kermit, ça reste vraiment très neutre, très sobre, donc ce n'est pas la grande fantaisie. Donc, dessous, la prise casque, la prise Lightning, le bouton de mise en marche, les deux boutons latéraux de volume, donc un anneau qui est assez léger, on retrouve, voilà, l'interface un petit peu des premiers iPods, un anneau qui est très léger, il fait 10 grammes de plus que le précédent, donc ça, autant dire que ça ne change rien, et puis, mais un look, voilà, un look un petit peu, qui ne fait pas tout à fait Apple, il y a quelque chose qui a changé. Voilà, et on revient à l'écran d'accueil que l'on peut réordonner, comme on le fait par contre sur iOS. Donc voilà, il y a un mélange de, on garde des gestes d'iOS, certains petits réflexes, mais on s'en éloigne avec une interface esthétiquement assez différente, et sur certains comportements aussi. Alors, autant on avait été un petit peu déçus par l'iPod Nano et son design un petit peu cheap, et son OS hybride, mélange d'iOS et d'autres choses au niveau de l'utilisation. Là, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du design. C'est vraiment un très, très beau baladeur MP3. On dit les choses, voilà, telles qu'elles sont. Il y a une belle qualité de finition, on n'a pas eu les petits problèmes de griffure qu'on a pu constater sur certains de nos iPhone 5 à la rédaction. C'est un beau design, il est mince, il est costaud, donc on est plus léger qu'un iPhone 5, tout en ayant le même écran, la même diagonale, et on n'a surtout pas l'impression d'avoir un écran de seconde classe. C'est-à-dire que les iPhone 5 auraient la belle version de l'écran, et puis l'iPod Touch aurait une version un petit peu en dessous. Les changements de, lorsqu'on manipule et que l'on compare les deux écrans, on ne voit pas vraiment de différence. On a l'impression d'avoir exactement la même dalle. Ensuite, en soi, l'appareil, il n'y a pas beaucoup de critiques sur un plan général, on va dire, à formuler. Donc très beau baladeur. Il n'est pas complètement plat. Là, on peut voir que la lentille fait une sorte de petite protubérance. Et puis on a l'accroche pour la dragonne. Une fois qu'elle est fixée, il suffit de la clipser ici, et ça tient bien. Après, la dragonne en elle-même, franchement, elle est là pour être là. Ce n'est quand même pas la grosse qualité. C'est une pauvre lanière. Au niveau du prix, au vu du prix de l'iPod Touch, on pouvait quand même s'attendre à mieux. Si l'idée, c'est de proposer quelque chose tout en laissant aux fabricants d'accessoires et la possibilité de vendre des accessoires de meilleure qualité et un peu plus cher, le pari est réussi parce qu'en soi, la dragonne fournie par Apple, ce n'est pas terrible du tout. C'est parti.